Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. SNTF, 378 milliards DA pour moderniser le réseau ferroviaire. Sujet numéro 2. L'Algérie, de meilleure croissance économique dans la région mena en 2024, selon le FMI. Sujet numéro 3. Le chinois CRCC lance une usine de traverse ferroviaire en Algérie. Sujet numéro 1. La Société Nationale des Transports Ferroviaires, SNTF, s'apprête à déployer un programme d'acquisition inédit, visant à transformer en profondeur le réseau ferroviaire national d'ici 2035. Doté d'une enveloppe de 378 milliards DA, soit près de 3 milliards de dollars, ce projet monumental reflète une ambition nationale forte pour moderniser les infrastructures ferroviaires, intensifier les connexions intervilléias, et répondre aux attentes croissantes d'une société en mouvement. Avec le soutien des pouvoirs publics, qui ont validé un financement par étapes, la SNTF compte sur ce plan pour renforcer la position du rail comme axe central du développement national. Cela devra passer par l'augmentation de la capacité de transport de marchandises, l'optimisation du service aux passagers et l'intégration des mesures de sécurité renforcées. Dans la première phase de ce projet, une somme de 138 milliards DA est allouée pour l'acquisition de 400 nouveaux wagons de transport de voyageurs et de locomotives. Le directeur du contrôle de gestion à la SNTF, Sofiane Haïbesch, explique que cette étape initiale inclut un appel d'offre internationale pour 6, 6, outorail et 12, 12, locomotives polyvalentes, adaptées tant au transport de passagers qu'à celui des marchandises. Ces acquisitions vont offrir une flexibilité essentielle pour répondre aux besoins croissants de transport, d'autant plus que la demande en fret ferroviaire a fortement augmenté ces dernières années, explique-t-il dans un entretien accordé à la PS, soulignant que l'État affiche une volonté claire de faire du rail un pilier du développement socio-économique et environnemental de notre pays. La rocade nord, un axe majeur du transport ferroviaire Les investissements publics, massifs et sans précédent, reflètent, d'ailleurs, cet engagement en soutenant des projets d'envergure tels que les lignes minières et la réhabilitation de la rocade nord, héritée de la période coloniale, qui reliera à Naba à Clemsen. Une fois achevée, cette rocade modernisée deviendra un axe majeur du transport ferroviaire algérien, connectant les villes côtières à travers une infrastructure à la fois robuste et performante. En définitive, cette approche permet non seulement de répondre à l'évolution des besoins, mais aussi d'accroître la résilience du réseau face à l'augmentation des flux de voyageurs et de marchandises. C'est d'ailleurs dans cette optique que le directeur général adjoint de la SNTF, Reda Laib, avait souligné en octobre dernier qu'après une période de stagnation qui aura duré dix ans, le volume transporté a bondi de 700 000 tonnes, pour atteindre 5,2 millions de tonnes en 2023. Pour l'année 2024, la SNTF vise les 5,6 jusqu'à 6 millions de tonnes, un objectif qui devrait être facilité par la mise en service des lignes vers les gisements miniers de Gara Jubilé et de Bled El Atba. À plus long terme, ces nouvelles infrastructures devraient permettre de transporter jusqu'à 100 millions de tonnes d'ici 2040, une capacité qui fait de ces lignes des projets de premier ordre pour l'Algérie. Ces connexions sont essentielles pour répondre aux besoins économiques et industriels du pays, et notre société se prépare activement à honorer cet engagement, a-t-il affirmé. Le transport de passagers au cœur des priorités Au-delà du transport de marchandises, la société place également le développement du transport de passagers au cœur de ses priorités, avec plusieurs lignes stratégiques en construction, à l'instar de celles de Tougouassime et Saoud et El Bayad Moshéria qui desserviront des zones proches du Sahara, contribuant ainsi au désenclavement du Grand Sud. Cette expansion est essentielle non seulement pour renforcer le dynamisme économique de ces régions, mais aussi pour garantir un accès équitable aux infrastructures modernes pour l'ensemble des citoyens. M. Haibèche a également annoncé le lancement d'une étude visant la réhabilitation intégrale de huit grandes gares situées à Alger, Sidi-Belabé, Soukara, Skigda, Anaba, Clef et Aintémouchan, dans le cadre d'un programme ambitieux de rénovation de 82 gares à travers le pays. Parallèlement, la SNTF a déjà mis en place un service de réservation électronique pour certaines lignes, dont l'axe Algéorand, qui sera progressivement étendu afin de faciliter l'organisation des déplacements des passagers. Afin de simplifier l'accès aux services de transport et de réduire les files d'attente, la société prévoit également d'installer des distributeurs automatiques de billets dans ses gares, une initiative en ligne avec la politique nationale de soutien à l'industrie locale. Un billet unique pour différents moyens de transport Dans le cadre de la transformation numérique, la SNTF travaille également à la mise en place d'un billet unique, un projet qui permettra aux voyageurs d'utiliser différents moyens de transport public, comme le métro, le tramway et les bus, avec un seul billet. Ce système, actuellement en développement avec l'Autorité organisatrice des transports urbains, AOTU, guise à simplifier les déplacements urbains et à encourager l'utilisation des transports en commun dans la capitale. Concernant la sécurité à bord des trains, M. Haibèche a souligné que le renforcement de cet aspect demeure prioritaire pour la SNTF, notamment face aux incidents de vandalisme, au caillassage, et parfois même aux agressions ciblant le personnel. Selon Reda Laib, les dégâts matériels sont considérables, parmi les 17 autorails diesel récemment acquis, seules 4 sont encore en service, les autres ayant été endommagés lors de passages à niveau. Pour remédier à ce phénomène, la SNTF a décidé de mettre en place des caméras de surveillance sur les sections les plus fréquentées, en particulier autour d'Alger. Des installations qui devraient permettre de réduire significativement les actes de malveillance. Ainsi, grâce à ce projet ambitieux, la SNTF s'engage à transformer le paysage du transport ferroviaire, d'ici la prochaine décennie, tout en consolidant l'économie nationale et en améliorant la mobilité des citoyens. Sujet numéro 2 Le FMI a dévoilé ses prévisions de croissance économique pour les pays de la région Mona et l'Algérie figure en haut du tableau devant des économies plus puissantes comme l'Égypte et l'Arabie saoudite. Selon le rapport du FMI, l'économie algérienne va croître de 3,8% en 2024, un taux en baisse par rapport à 2023 où il était de 4,1%, mais qui permet à l'Algérie de réaliser la deuxième meilleure croissance de la région Mona, à égalité avec l'Iran. Dans la région Mona, seuls les Émirats arabes unis vont faire mieux avec une croissance prévisionnelle de 4%. Les prévisions du FMI sont inférieures à celles du gouvernement algérien. Le projet loi de finances 2025, PLF 2025, table sur une croissance de 4,4% du PIB en 2024 contre 4,1% en 2023. Les deux voisins de l'Algérie, à savoir la Tunisie et le Maroc, vont réaliser des croissances respectives de 6% et 2,8% alors que l'économie libyenne devrait croître de 2,4%, après un taux de 10,2% en 2023. Le FMI note le ralentissement des réformes financières en Algérie. Le rapport du FMI attribue la baisse de l'inflation en Algérie à un dinar fort et à une baisse des prix des produits alimentaires frais et des importations. Après avoir frôlé 8% en décembre 2023, l'inflation a reculé en Algérie pour s'établir à 6% en juin dernier, avant de baisser sous la barre de 5% en août dernier, selon le même rapport. Le FMI prévoit toutefois que des pays de la région mena comme l'Algérie et l'Irak devraient continuer à faire face à des déficits budgétaires importants. Une situation aggravée par la baisse des recettes et, dans, certains cas, par une augmentation des dépenses publiques sous forme de salaires et de transferts sociaux plus élevés. Pour l'Algérie, le PLF 2025 prévoit un déficit budgétaire de 8 271,55 milliards de dinars alors que les dépenses de transferts, subventions, vont atteindre 5 872,37 milliards d'EA, dont 659,96 milliards de dinars pour soutenir les prix des produits de large consommation comme les céréales. 348,96 milliards d'EA, le lait, 100 milliards d'EA, l'eau dessalée, 88 milliards d'EA, le soutien à l'énergie, 23 milliards d'EA, en plus de 100 milliards d'EA pour le sucre et l'huile de table. Le rapport note aussi un ralentissement des réformes financières en Algérie et la faiblesse de la présence du privé dans le secteur bancaire ainsi que le développement des marchés de capitaux. Algérie, 3,8%, Égypte, 2,7%, Iran, 3,8%, Irak, 0,1%, Jordanie, 2,4%, Koweït, moins 2,7%, Maroc, 2,8%, Pakistan, 2,4%, Qatar, 1,5%, Arabie Saoudite, 1,5%, Somalie, 4,0%, Soudan, moins 20,3%, Émirats Arabes Unis, 4%, Yémen, moins 1,0%, Tunisie, 1,6%, Dans le cadre du développement et d'extension du réseau ferroviaire en Algérie, une société chinoise a officiellement inauguré, ce dimanche 10 novembre, son usine de fabrication de traverses ferroviaires à Tindouf, à l'extrême ouest du pays. L'Algérie a lancé, il y a quelques années, un ambitieux projet de développement et d'extension de son réseau ferroviaire. Ce projet comprend une ligne de 950 kilomètres pour l'acheminement du minerai de fer du gisement géant de Garadjubilet à Tindouf jusqu'à Béchard. Les travaux d'un premier tronçon de cette ligne ont été lancés fin novembre 2023. Fin octobre dernier, le ministre des Travaux publics, Lagdar Recrux, s'est rendu sur le site du chantier et il s'est dit, satisfait, du rythme des travaux. CRCC Algérie inaugure son usine de fabrication de traverses ferroviaires à Tindouf. Dans le cadre de ce projet minier de chemin de fer Tindouf Béchard Garadjubilet, l'entreprise chinoise, Chinarelloué Construction Corporation Algérie, CRCC, a officiellement inauguré dimanche son usine de fabrication de traverses ferroviaires. Selon l'agence de presse nationale chinoise, Xinua, cette usine est désormais opérationnelle. La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence du wali de Tindouf, du représentant du maître d'ouvrage, ainsi que du directeur de Chinarelloué Construction Corporation Algérie. Les services de la Wilaya de Tindouf ont également annoncé le lancement de l'usine, en présence du wali Mustafa Daou, du PAPW et des services de sécurité. Des représentants de l'agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires, à Nesrif, étaient également présents. Le lancement de cette usine marque le début de la phase confiée à l'entreprise chinoise du projet de construction de la ligne minière de l'Ouest algérien. « Nous nous engageons à mener ce projet avec rigueur, en respectant les délais et en garantissant une qualité optimale », a déclaré Xu Akxiang, le directeur de CRCC Algérie. La première usine établie par une entreprise chinoise dans le désert saharien. L'entreprise chinoise va réaliser, conjointement avec le groupe public algérien COSIDÉ, un tronçon de 575 km de la ligne ferroviaire de 950 km reliant Tindouf, Béchar et Gara Djobilé. Une fois achevée, cette ligne va relier les zones minières, industrielles et portuaires, tout en favorisant la connectivité régionale et le développement économique des régions associées. Le directeur général de la branche Afrique du Nord de CRCC, Donglin, a expliqué lors de la cérémonie d'inauguration que cette usine est la première en son genre, établie par une entreprise chinoise dans le désert saharien. Érigée sur une superficie de 91 000 m² au lieu dit à Sikebi, l'usine se chargera de la préfabrication et la fourniture de 1,2 million de traverses pour le projet ferroviaire. Sur le plan technique, l'usine dispose de deux lignes de production automatisées d'une capacité de production de 3 000 traverses par jour. Le montant de l'investissement n'a pas été précisé.